Rouges Putain Rires Change de coiffure comme Elsa tout le long de la vidéo Rires Ah non il faut pas qu'en joueur Non il faut pas qu'en joueur Aaaaah Aaaaah Coucou c'est les successeurs de Disney on se retrouve comme d'habitude on est les derniers à en parler Oh pas les derniers Peut être les derniers c'est pas grave Mais comme une fois on vous prouve du coup qu'on veut pas surfer sur le fait que Un nouveau film l'arrête des neiges 2 Donc on attendait depuis un moment On était pas sûr qu'ils sortent C'était des rumeurs c'était des rumeurs c'est arrivé Et on l'a vu Et on l'a vu Donc on va commencer sans spoil très vite pour pas faire une vidéo aussi longue que celle de Maléfique Sans spoil Les rumeurs sont vraies je trouve qu'il est plus intéressant que le premier Ce n'est pas un Il est aussi intéressant pour moi je le mettrais Ouais comme les réponses comme les Vaiana Il est mieux que le premier C'est sûr Moi il m'a beaucoup plus marqué que le premier En même temps ça fait un moment que j'avais pas vu le premier Mais oui je suis plus Contente d'avoir vu celui-ci Bah c'est beaucoup plus magique C'est beaucoup plus entraînant Il y a beaucoup plus Dans l'univers médiéval fantastique Pour plein de choses Nous avons un animal Il nous a rejoint sur le plateau C'est l'esprit de la pie Et donc Donc sans spoil On a dit Donc voilà La remarque que j'ai été faite En sortant du cinéma C'est C'est marrant Parce qu'on dirait que c'est le vrai film qu'on vient de voir Et que le premier C'était comme un Comme si c'était Enfin le premier aurait dû être un Comme un bonus pour savoir comment Elsa aurait découvert ses pouvoirs Parce qu'au final Le premier n'a pas grand chose à raconter Désolé On sait que c'est un film On sait qu'il a marché On sait que voilà Mais nous on avait pas trouvé qu'il On avait préféré Réponse On avait préféré Vaiana Et pour le coup La Reine des Neiges 2 Franchement Bah ça fait le même coup que Bernard et Bianca En plus le coup que Bah voilà oui Le 2 C'est rare hein On aurait pu se dire ça va tout gâcher Et au final C'est une fuit toi voilà Et non en fait Ouais bonne surprise C'est pas évident de ne pas se progrer en fait Oui non voilà c'est ça On cherche le Mais sinon oui C'est aussi ce qu'on avait entendu C'est vraiment un film Voilà c'est vraiment C'est vrai qu'il est très très beau Une démo technique comme on appelle ça Il y a des moments où même C'est pas du spoil non plus Mais quand elle les a chante à plusieurs Enfin je vais pas dire combien de moments Mais genre tout devient noir autour d'elle Comme si elle était dans un studio Et du coup il y a de la magie qui se passe Et puis il y a plus de problème Le sol est plat Enfin c'est tout ça pour faire de la belle magie Et c'est très beau C'est vrai Non c'est des beaux effets visuels C'est vraiment difficile de ne pas spoiler Donc la partie de nos spoils n'aura pas été fin Bah on va bientôt Les musiques sont toutes sympas Et s'intègrent bien A aucun moment je me suis dit Oh encore une musique Mais voilà je pense que oui elles seront beaucoup moins mémorables Que dans le premier Surtout à cause des libérés des livrés quoi Bah c'est ça Mais sinon on va vous dire dans la partie spoil Parce qu'il y a des moments Donc voilà Ça sert à rien de rester Bah non je vois pas Je vois pas trop quoi dire à part ça Il y a des moments clichés Christophe ne sert pas à grand chose Olaf est beaucoup plus drôle dans celui-là Oui Et plus attachant Et plus attachant ouais Alors que quand j'ai entendu Enfin je suis pas très fan de c'est Danny Boone qui fait sa voix Oui Danny Boone Je suis pas très fan En plus ça sent que c'est une voix faite pour faire clown Donc du coup je sais pas en VO Mais ça m'a pas Et puis on avance dans le film Et puis ah ouais Non ça va ça va J'ai entendu dire beaucoup de gens se plaignaient qu'il y avait beaucoup de personnages Mais il y a Bah sans plus non Même si on nous les présente Ils servent presque à rien Oui Bah oui l'action est pas avec eux quoi Enfin Voilà donc Mais sinon franchement Un très bon Disney Un très bon film Mieux que le premier c'est certain Et euh Ça va pas être mon Disney préféré Mais Par contre Bonne surprise quoi Par contre Ça on peut se dire dans la partie de nos spoils Les costumes ça y va Alors là enfin les costumes Les vêtements Parce que c'est pas Ça change de tenue comme C'est pas des acteurs Ce sont bien des personnages réels Donc c'est des vêtements J'en ai marre de voir partout Magnifiques costumes Ça perturbe Et oui donc encore une fois On va nous vendre plein de poupées d'Elsa Parce qu'elle doit avoir au moins six tenues différentes Au moins Et on a une énigme par rapport à Elsa Bon dans le premier ça suivait pas trop le contexte historique Mais alors là elle a quand même une robe Qui est fusionnée avec sa peau Elle est collée à sa peau quoi Et bah c'est la robe qu'elle porte tout Enfin elle en porte plusieurs Sur la fin Sur la fin mais même au milieu Au milieu oui aussi c'est vrai Elle a un peu collé Très près du corps Donc voilà pour la partie de nos spoils Ça sert à rien d'aller plus loin Parce que Plus mot Et elle reste hein Ça va être la star de la vidéo encore une fois Et euh Et c'était clochette à la vidéo de Maléfique Là c'est pirouette c'est parfait Et donc on va partir On va passer à la partie spoil Donc attention partez bien Parce que nous on a réussi à pas se spoiler Bah oui Enfin moi j'avais juste regardé une bande annonce Ouais 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 Une bande annonce ça va franchement Elle spoil que des petits moments de l'action Ouais Et Anna a un côté plus euh A une plus grande importance Dans le premier elle a une très grande importance Elle a une très grande importance Mais là Là ils ont voulu la transformer en héroïne Plus directement que celle qui se fait glacer le coeur Donc c'est parti pour la partie spoil Trois deux un Alors Je sais pas non plus Par où commencer c'est un peu difficile C'est un peu difficile En fait euh On apprend vraiment l'origine Enfin pas réellement L'origine des pouvoirs d'Elsa Facile Bah si en fait Tout simplement parce que c'est l'union entre Un habitant d'Arendel Entre un habitant d'Arendel Et un habitant de la forêt enchantée De la forêt enchantée Les Northsica Ouais j'ai partenu non par contre Qui donne d'ailleurs de l'importance à la musique Qu'on a trouvé qui n'allait pas du tout avec le premier film Ah Enfin Et Et Cette musique qu'on entend au début du premier film Que je trouvais magnifique Mais qui je trouvais qui ne collait pas du tout Au premier film en fait Et bah là Ca prend son sens Parce que Dans le côté contexte forêt magique Et puis j'ai bien aimé le fait Et que Les personnages N'aient pas de pouvoir Que ce soit la forêt Qui est en harmonie avec eux Je me suis dit Ils vont nous faire une autre Elsa Ou un truc Bah non 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 Ils ont fait des esprits Ah moi je pensais même pas à une autre Elsa Tu vois Ah non mais je me suis dit Est-ce qu'ils vont faire un autre personnage Tu vois Avec des pouvoirs Je me suis dit Ils vont révéler qu'Anna en fait elle en a Bah non pas du tout Et euh Non 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 Ca c'est bien intégré je trouve Donc du coup avec les 4 esprits Les autres personnages Les 4 esprits Qui sont courants d'air Qui est juste du vent On a dit Apocantas Le feu C'est un espèce de petit lézard La petite mascotte Voilà Le cheval Le cheval C'est génial Le jet ski Le cheval donc qui est le Ouais le jet ski encore une fois Et euh Qui est l'esprit de l'eau Et les gros cailloux là Et les géants de pierre en fait Tout simplement Qui Bah Qui représentent C'est vraiment En fait le truc c'est que C'est des esprits sans l'aide Parce que les géants de pierre C'est pas un esprit Ils sont chaque Enfin c'est des entités uniques Oui Et en même temps Euh Et en même temps Les autres Enfin Je sais pas comment dire Mais Ils doivent être plus ou moins immortels On peut dire Parce que genre le lézard du feu Ca ressemble au début J'ai cru que Enfin Quand on voyait dans les bandes annonces On se dit Ouah ça va juste être une nouvelle mascotte Ouais On pensait pas que c'était un esprit Bah non vraiment Ca représentait l'esprit du feu quoi Donc euh Qu'est ce que je voulais dire Euh Bah ça reprend les quatre éléments Tout à fait Avec le cinquième élément Qui est Elsa Enfin Elsa Ou la glace Au début j'ai cru que ça allait être la glace Ou Bah non je pense Oui en fait c'est Elsa Qui rassemble Et bah les Le pouvoir La magie Avec les Oui oui L'alliance Voilà Avec Arendelle En sachant que c'était très intéressant Mais c'est vrai que Je me demandais pourquoi Anna et Elsa On n'ont pas entendu parler avant D'une façon ou d'une autre Qu'on aimait Mais bon c'est pareil C'est une suite donc bon Et c'est bien qu'ils ont pas fait Que Ils ont pas fait style Qu'il y ait que Même s'il y a une happy ending Attention Du fait est que ce soit en fait Leur grand père Le véritable méchant Ouais Ça c'était Plutôt bien Ouais de la manipulation Pour prendre Après ils t'en reparle pas Bon c'est pas important Mais après on s'attendait pas A ce qu'un personnage Mais vraiment je veux dire Au moment où Olaf disparaît J'ai pas trouvé ça très touchant On savait bien Qu'il allait apparaître Ouais bien sûr Bien sûr On le savait bien Et donc on va pouvoir en venir Aux Musique Parce qu'on a tout dit Sur les personnages Qu'Elsa avait mis en avant Comme d'habitude Anna Comme prévu Ils l'ont mis plus en avant Pour pas qu'Elsa Les grasse trop Euh Non elles sont toutes les deux sur un Ça va ouais Voilà Euh Christophe ne sert à rien Voilà Il y a un peu cette bêtise Qui m'a beaucoup rappelé Enfin bêtise Ce gars qui m'a rappelé Bernard et Bianca Où tout le long Il essaye de la demander en mariage Et il arrive qu'à la fin On va dire que c'est pas C'est pas l'intrigue Qui a été la plus rigolote Non Au niveau des musiques Le plus rigolo c'est C'est une musique en particulier Donc on va essayer d'aller dans l'ordre Pour essayer d'en oublier aucune Moi euh La première c'est la musique de la maman La maman Donc qui est sympa Pour raconter euh Bah mettre en place un peu l'histoire de la forêt Et tout ça Voilà Ensuite nous avons celle où euh Dans un autre monde Que je pensais être la nouvelle musique phare de Elsa Ce qui n'est pas le cas Non Dans un autre monde A deux heures du matin Il y a un gag facebook très marrant là-dessus Où elle gueule en plein milieu de la nuit Il y avait Enfin c'est vrai que tu te dis Ouais bon Euh dans toutes les plus marquantes On va pas toutes vous les énumérer Euh ouais parce que là je me rappelle plus de toutes dans l'ordre Non après il y a Olaf qui fait une petite euh Chanson euh Comme quoi il veut Et puis il se fait attaquer par tous les esprits en fait Ah oui il y a ça oui dans la forêt Il se fait vraiment attaquer par tous les esprits Même le cheval on le voit dans l'eau Ouais Et qui est assez sympa Et qui du coup est plus intéressante qu'en été je trouve Bah oui En été elle sert à rien Ouais Et ils ont justifié le fait qu'il ait plus son nuage de neige Par rapport à une nappe autour de lui en glace Qu'il a pour le maintenir au froid Donc sympa c'est pas dérangeant Ca évite d'avoir le nuage qui traîne Et donc le truc qui fait tout l'intérêt pour moi On s'est pissé dessus Mais oui non mais je n'avais plus à m'arrêter On se retournait On pleurait On avait peur que les gens nous engueulent C'est la chanson de Christophe Ah putain Ah non mais J'arrivais plus à m'arrêter Moi je rigolais je rigolais je rigolais Quand Olaf commence à chanter On se dit Olaf Zell commence à chanter On se dit ouais c'est marrant et tout Mais après Ohlala mais ça part dans des trucs Il y a plusieurs reines qui chantent Il y a un son de guitare électrique Il y a un son au moment de gratte Et l'autre qui est là Il y a plusieurs éclairages sur Christophe Je sais même plus l'air de la chanson Ah non mais moi non plus Mais c'était trop drôle Avec des têtes de reines De reines derrière lui Qui chantait comme Queen Mais oui mais oui Ca faisait ruine un peu Ah non mais je ne me souviens même plus de la dernière chanson Mais moi non plus mais Ohlala C'est vrai mais Un goût rire Un goût rire de rire mais avec Mag Mais on pleurait On pleurait Et moi du coup Moi j'ai déjà vu mon écharpe sur le nez pour pleurer dans mon écharpe Et en même temps on avait chaud alors on se déshabillait Et puis on disait Mais ça va pas s'arrêter Elle va pas s'arrêter C'est clair elle était longue Donc après là où j'étais tout content parce que juste avant la séance j'ai dit à Mag J'espère qu'ils vont refaire la musique Et puis ils l'ont refait avec le coeur et les machins et tout ça Non mais je parle de les villageois Les villageois oui Et j'ai été pas déçu mais je me suis dit Ouais mais il y a sa mère tu vois Ouais Je me suis dit il y a sa mère ici Et en fait c'est un endroit qui résume tous les souvenirs et tout l'eau enfin l'eau qui a la mémoire c'est tout le C'est limite le plus gros La plus grosse leçon enfin la leçon mais le plus gros message du film c'est que l'eau n'oublie rien Voilà Et ça nous précise bien que quand on boit de l'eau au robinet on boit le pipi de nos ancêtres Merci Olaf Et ouais mais franchement même Olaf que je trouvais presque inutile dans le premier Là il a toute une importance il est pas que drôle Non non il est un personnage à part entière Et donc cette musique pardon je te coupe mais bon je m'éloigne encore du sujet La musique finale elle est bien là je pourrais pas la chanter comme ça Mais je sais que si je vais la réécouter elle va être en tête mais ça va clairement pas être une des libérés délivrés Non Franchement pas Je pense pas qu'il y en ait une comme tu dis qui égale le libérés délivrés Bah ils ont voulu faire de celle là parce que forcément elle est seule elle montre ses pouvoirs Et puis c'est beau Ah oui c'est très beau elle a sa robe qui se cheveux Voilà ouais ouais Ca fait à nouveau les cheveux voilà la robe qui change Et forcément le truc qu'on s'attendait Un truc que beaucoup de gens du coup Elsa et Anna sont toutes les deux reines à la fin Donc plus princesse Officiellement elles ont été princesses mais ce ne sont plus des princesses Contrairement à toutes les autres princesses Qui sont princesses à la fin de leur film Et puis je trouve que c'est cool Bah c'est bien parce que chacune du coup Ça leur donne un pouvoir à chacune d'un royaume Elsa reste à la forêt J'ai oublié le nom Bah c'est la forêt des Norsica je crois Eux ils s'appellent les Norsica Mais la forêt c'est la forêt enfantée ou autre chose comme ça je crois Bah elle surveille la forêt Et dans les tipis Oui elle a troqué un château contre un tipi Et voilà Elle a pas gagné au champ je pense le moment Et ça veut dire que Christophe va être roi Et ça veut dire oui Dans la logique Dans la logique oui puisque Bah oui Puisqu'Anna est reine donc logiquement oui Il a dû gagner un an mais je sais pas ce qu'elle veut Et donc voilà J'ai bien aimé le fait qu'on en apprenne plus sur les parents au début On s'y attendait Mais Il y a toujours cette histoire de bateau finalement Oui on a pas trop compris Dans la forêt On sait pas Bah qu'il a échoué On voit l'épave mais on sait pas trop comment il est arrivé là Voilà c'est Et puis en plus c'est grâce à ce qu'il y a dans ce bateau Qu'ils ont tout compris tout de suite Oui oui C'est ça le pire Oui elle a retrouvé des vieilles cartes Mais sinon le film mis à part Je le trouve pas qu'il est véritablement de défaut Le scénario n'est pas Magnifique en soi Mais l'équilibre Par rapport à Maléfique 2 par exemple Je trouve que le scénario voilà il est plus intéressant Mais franchement Non mais c'est un bon film quoi Il se regarde Mais voilà il y a pas de méchant Je le regarderai à nouveau volontiers Alors c'est sûr Le premier Ouais tu le regarderai pour faire genre un marathon Ouais Mais c'est vrai que le premier passe vraiment pour Limite c'est le premier qui a la qualité d'une suite en fait Ouais c'est ça Mais euh Ça s'inverse avec Pocahontas par exemple Ouais voilà Ouais au niveau de la qualité quand même Non mais il y a pas Il y a pas grand chose à dire Mise à part qu'il faut vraiment aller le voir Limite le premier serait pas obligatoire en fait Bah c'est ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ouais c'est vrai Oubliez le premier Non mais euh Non mais franchement nickel C'est pas Comme j'ai dit Ça va pas être mon Disney préféré Mais euh Il est bien placé parce que Voilà Au niveau magique On avait pas vu un dessin animé parce qu'en ce moment c'est les films L'animation Voilà Donc euh Sympa Et euh Et qu'est-ce que je voulais dire Et le fait que J'ai trouvé que pardon Les musiques Je le répète j'ai déjà dit Mais les musiques moi Enfin il y a des gens qui supporteraient pas Mais je trouve qu'il y en a aucune qui m'a vraiment dérangé Elle s'incrustait assez bien et tout ça Donc euh Alors dans le premier je me disais Oula mais stop Ça va encore chanter Mais euh non non mais euh Et puis le fait que voilà ce que je voulais dire euh Que ce soit pas Anaïs Delva qui fasse la voix Et bah je n'ai pas vu de différence Bah moi non plus vous faites euh Franchement Peut-être qu'elle était un peu moins aiguë à certains moments mais Pourtant Enfin vous me connaissez surtout moi Je suis très chiant avec ça Mais là Je n'ai pas vu de différence Après si j'écoutais les deux voix en même temps peut-être Bah oui 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 Mais franchement Si genre tu vois le 1 et après le 2 directement En même temps tu me diras On a tellement entendu libérer des livrets Que s'il y avait eu une grosse différence Ça nous aurait marqué Je pense Non franchement Voilà pas de Allez le voir Faut résumer La scène de fin est très rigolote Mais franchement Elle apporte rien Ah bah non elle apporte rien Elle fait juste le lien avec une fête givrée Voilà restez jusqu'à la fin du générique Il y a un petit cadeau bonus Donc voilà si vous vouliez notre avis Je pensais être le premier à dire A dire Ouais ça ouais bof Ca vaut pas le coup Mais au final non il faut y aller Non non bien bien sympa On passe un bon moment Voilà Et bah on vous dit à très bientôt A très bientôt Dites nous votre avis aussi dans les commentaires surtout Oui bien sur Salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance